bonjour bienvenue aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais peindre des moutons en aquarelle donc d'après cette photo donc comme à mon habitude j'utilise un crayon hb ou 2b je dessine les contours des moutons donc je commence par le point focal le premier mouton à l'avant plan là j'ébauche le second je fais juste les contours assez rapide je rentre pas dans les détails je fais pas d'ombrage non plus ce sera fait avec la peinture encore un mouton à l'arrière plan bon j'en ai supprimé quelques-uns qu'on ne voit pas mais qu'on devine pour simplifier le dessin je trace la ligne d'horizon et j'ébauche les arbres pareil je ne colle pas strictement à la photo je fais quelque chose d'assez succinct juste pour placer ma composition générale j'efface un peu par endroits les traits de crayon qui sont trop marqués alors je commence par un peu de gris de peigne sur la face des moutons je le mélange un petit peu avec du brun et puis les couleurs qu'il y avait sur ma palette là j'attaque avec un mélange d'ocre et de terre de sienne brûlée pour placer la zone d'ombre sur le poitrail du mouton j'ajoute un peu de terre d'ombre brûlée donc pour bien faire ressortir la rondeur du mouton je fonce la partie basse le ventre et je laisse le dos qui est à la lumière blanc ou plus clair en tout cas là je trace les pattes avec un peu de gris de peigne voilà et je continue je procède de la même manière pour le mouton de l'arrière-plan toujours en utilisant les mêmes couleurs un peu d'ocre un peu de terre de sienne brûlée un peu de cramoisie d'alizarine et le gris de peigne pour tracer les pattes je procède de la même façon pour le mouton de l'arrière-plan toujours la face plus sombre avec du gris de peigne et un peu de terre d'ombre brûlée mélangée mon pinceau est un rigueur synthétique une soeur et newton numéro 2 voilà j'essaye de faire ressortir chaque mouton en opposant bien les valeurs foncées aux tons clairs blancs juxtaposés voilà je vais procéder maintenant à la peinture du paysage en lui-même de l'arrière-plan donc là j'utilise de l'or quinacridone j'ai commencé avec un peu de cramoisie d'alizarine terre de sienne brûlée en fait ce sont les mêmes couleurs que j'ai utilisé pour les moutons que je reprends pour cet arrière-plan là j'ai utilisé de la teinte neutre pour assombrir la base de l'horizon le coucher de soleil du jaune cadmium de l'orange transparent en laissant bien une zone blanche au niveau du soleil un peu de bleu de cobalt et de gris froid mélangé que je pose de façon un peu anarchique à l'arrière-plan que je laisse se fondre avec le jaune déjà présent sur le papier j'ai rajouté un peu de bleu céruléen un peu de bleu de prusse aussi pour varier les nuances de bleu dans le ciel faire quelque chose de plus sombre par endroits plus clair à d'autres ce c'est toujours la variation dans les tons qui rend une aquarelle intéressante ça évite la monotonie la platitude on va dire ça donne du relief et de l'intérêt voilà j'ai posé un peu d'or qui n'a cridon aussi à nouveau dans le bleu alors pas en doigt ça fait des reflets verdâtres mais c'est pas gênant ça c'est du bleu la vente pour les zones d'ombre sur la neige on va oublier une tête de mouton je me suis un peu perdu là dans les moutons d'ailleurs il n'y a peut-être pas le nombre de pâtes qu'il faut tant pis il faudra pas compter toujours la neige très léger avec du bleu pâle mélange avec du lavande cobalt céruléen beaucoup d'eau et puis laisser les poils du pinceau s'éparpiller un peu pour ne pas être trop dans le contrôle et donner quelque chose de plus spontané plus vivant plus gai un peu de bleu de cobalt pour assombrir la zone de neige sous les moutons pour donner l'illusion de leur ombre voilà j'ai maintenant pris mon pinceau aquarellis léonard numéro 6 qui est un pinceau très fin avec de très longs poils tout souple pour tracer les arbres donc un peu de mélange de terre de sienne brûlée terre d'ombre brûlée gris de peigne bravandic vous choisissez un peu les couleurs que vous avez sur votre palette les plus sombres les bruns les plus sombres et je trace de manière très libre très aléatoire les branches il n'est pas question pour moi de dessiner dans les moindres détails ça serait de toute façon pas possible donc il faut donner l'illusion des arbres voilà maintenant j'apporte quelques petits détails aux moutons pour les faire ressortir donc là aussi j'utilise un peu de terre d'ombre brûlée de teintes neutres mélangées pour dessiner leur museau apportez un peu de détails à leurs oreilles pour les faire ressortir pareil pour les pâtes quelques petits détails pour bien les projeter en avant et là je termine sur cette aquarelle par quelques projections d'acrylique branche pour donner l'illusion de petits flocons de neige et je récupère quelques blancs avec de l'acrylique par endroits voilà maintenant je passe à une seconde aquarelle je vais dessiner un bélier dans la lande donc voilà les contours du museau de la tête les cornes j'ai eu des difficultés avec ce mouton je vais avoir du mal à tracer le dessin qui soit satisfaisant une ébauche pour les contours je travaille avec un crayon 3b là je peaufine la face du mouton parce que j'ai envie qu'il soit expressif en fait ça va être le seul centre d'intérêt de l'aquarelle voilà j'anime le fond de quelques traits mais ça n'a pas vraiment d'intérêt c'est juste pour animer les choses et pas être sur un papier blanc alors comme pour les moutons de l'aquarelle précédente un mélange d'orquinacridone, d'ocre, d'alizarine, de terre de sienne que je pose sur les zones les plus sombres du mouton il a un peu de terre d'ombre brûlée pour le museau j'ajoute un peu de bleu dans la zone qui est dans l'ombre alors je mouille un peu le fond j'ai appliqué un vert crépuscule de Van Gogh en faisant danser le pinceau pour répartir le pigment de façon un peu aléatoire là j'ai mis un peu de vert or et je dessine bien le contour du mouton en vert voilà toujours ce mélange de vert pour l'arrière-plan là j'ai ajouté un peu de bleu de prusse dans le haut pour qu'il se fonde avec le vert crépuscule là j'assombris vraiment la zone qui est en qui est juxtaposée au dos du mouton qui est à la lumière pour bien le faire ressortir là j'utilise du violet de périlène avec de l'or kinacridone et de l'ocre je laisse ces couleurs se mélanger tout en donnant des petites touches vives pour donner l'illusion des brins de la végétation quelques projections aussi là j'ai mis un peu de terre d'ombre brûlée toujours avec un peu d'acrylique blanche comme précédemment je récupère quelques blancs qui se seraient perdus pour bien redessiner la face du mouton voilà c'est difficile de ne pas faire un mouton qui ressemble à un chien voilà quelques petits détails encore à sec pour faire ressortir les pâtes avec du terre de sienne ou de l'ocre assez concentré quelques petites projections de gris de peine voilà pour cette aquarelle maintenant je décolle mes scotch alors la première aquarelle que vous voyez en haut j'avais projeté de la filmer et puis en fait j'ai oublié de mettre en route ma caméra donc voilà ce sera pour une prochaine fois j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez pas à partir de mes vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt